Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyonce Reborn, la chaîne officielle, c'est notre première vidéo, pour nous soutenir, nous sommes beaucoup de chaînes, après cette vidéo, beaucoup de vidéos vont venir, vraiment, il y en a trop, je ne sais pas par où commencer, ça risque de faire 10 vidéos aujourd'hui, mais comme c'est Dieu qui décide de tout, je remets cela entre ses mains, tout ce que je vous demande, c'est d'être prêt, et d'être toujours prêt. Ah, ils sont morts, quelques jours, après leur fiançaille, est-ce que vous vous en rendez compte, est-ce que vous vous en rendez compte, regardez l'écran, voici quelque chose que je viens de voir, ça ne fait même pas 5 minutes, ni 10 minutes, je vais découvrir cela comme ça, je lui ai dit, mais attends, que se passe-t-il, moi-même, quand je suis sorti à acheter la nourriture tout à l'heure, je me pensais à, avec qui je vais me marier, et regardez ça, regardez cela, c'est le même copier de l'avant sur moi, regardez, on lui dit qu'ils sont morts, quelques temps après leur fiançaille, ils sont morts, comment sont-ils morts, moi je ne sais pas. Ah, et les gens commencent à parler, cette personne pense qu'il y a une main noire derrière, et il y a une main de jaloux derrière, et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il faut qu'on sache cela, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ah, donc on ne peut plus annoncer une bonne nouvelle au champ, donc on ne peut plus annoncer une bonne nouvelle à sa nation. Dès que tu annonces quelque chose de bon, automatiquement, les sorciers se mettent derrière, et viennent pour vous combattre. Moi, ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, allez-y, c'est d'écouter ce que Dieu a dit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit, lui, qu'il peut nous aider, évidemment, bien. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, avant de chercher toutes autres choses sur la terre, comme la richesse et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça, là, ça signifie? Ça, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qui peut m'expliquer? Laissez-moi vous le dire, ouvertement, il n'y a pas le temps. Ça veut dire qu'il faut chercher la protection de Dieu d'abord, avant tout. Tu es né, tes parents doivent te montrer quel est le Dieu que tu dois adorer, qui fera ta protection. Tu vas aller à l'école, tu vas grandir, tu vas chercher du travail, tu vas avoir du travail, tu vas commencer à avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Tu vas commencer à réaliser, réaliser de bons projets, de trouver une femme, pour fonder une famille. Dans tout ce parcours, Dieu doit être avec toi et doit t'accompagner. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas évoluer, tu vas venir à l'église, tu vas te mettre à genoux dans ta chambre, tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici, je veux ceci, je veux avoir ceci, je veux avoir ceci. Vraiment, je te confie tout et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que, il y a beaucoup d'ennemis qui n'étaient pas prêts pour que j'aie toutes ces choses. Mais grâce à toi, je les aime. Ou bien, si vous voulez avoir quelque chose, vous allez dire, Seigneur, mon Dieu, voici, je veux prendre cette fille-là en mariage. Je veux le positif, je veux qu'elle soit ma femme, s'il te plaît, je te confie ce projet-là. Je te confie ce souci-là. S'il te plaît Dieu, s'il te plaît Jésus, aide-moi à réaliser ce projet et que tous les plans des ennemis soient toujours sans effet. Pourquoi je parle d'ennemis ? Je parle d'ennemis parce qu'il y a vraiment des ennemis sur la terre ici, faux ennemis. Surtout quand vous êtes africain. Surtout quand vous êtes africain. Un africain qui n'a pas un ou deux ou trois mille sorciers derrière lui, c'est que ce n'est pas un vrai africain. Ici, c'est la guerre. Nous sommes en guerre spirituelle. Dès que tu veux voler net, tu veux faire quelque chose, même petite chose, même sortir à l'acheter la nourriture nette de la société combat. Ils sont fous. Ils ne sont pas bien dans la tête. Ils ne sont plus là, ils n'existent plus. Ils ont disparu. Regardez un jeune couple. Regardez ça. Est-ce que c'est bien d'apprendre une nouvelle matinée pour l'air là ? Est-ce que c'est bien d'apprendre cette nouvelle matinée pour l'air là ? Cette mauvaise nouvelle. S'il vous plaît, on vient. Comme moi. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus. Éternel, notre Dieu. Toi, Dieu, Créateur, s'il te plaît. Nous te prions de toujours nous protéger, de toujours nous garder, jusqu'à ce que nous soyons rassasiés du jour, afin que tu ne puisses nous attailler. S'il y a quelqu'un qui veut précipiter notre chute, que cette chute-là soit pour nous. Maintenant, élève-nous dans ta gloire tous les jours. Toi qui t'es secours, qui ne manque jamais. Amen. Vous priez comme ça, et vous bénissiez Dieu pour la vie que vous avez. Parce que ce n'est pas une habitude, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. La vie que nous avons n'est pas une habitude, ce n'est pas une chose habituelle, ce n'est pas une chose qui est bon, acquise. Ce n'est que la grâce de Dieu. Si on vous dit combien de personnes meurent par jour, vous n'allez pas croire. Non, non, vous allez croire, bien entendu, mais vous serez surpris, même étonné. Mes frères et sœurs, que Dieu vous donne tout ce qui est bon. Que Dieu permette que vous soyez rassasiés du jour et du bien. Tout ce qu'il vous faut pour que vous soyez heureux de votre vie. Que Dieu vous les accorde. Mais vous, ayez la crainte de Dieu. Mettez Dieu au-devoir de toutes choses, au-devoir de tout ce qu'on fait. Laissons Dieu vous conduire. Laissez son esprit, il faut quitter. Que lui seul soit au centre de vos affaires. Que lui seul soit au centre de votre vie. Et j'ai été un coup d'œil sur les blagues et ce qu'ils font pour devenir multimilliardaires. Et j'ai vu beaucoup de vilaines choses. Je me suis dit, mais wow. Est-ce que vous vous en rendez compte que dans ce monde, des gens pour pouvoir escroquer les gens, ils créent des organisations humanitaires, alors que derrière, ils sont là pour voler les milliards du monde. Et il y a plein de blancs qui sont derrière ça. Ça me choque, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais Seigneur, regarde ces gens. Voici donc la source de leur richesse. Afin, de la richesse de certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais c'est certaines personnes. Là, là, je me suis dit, il faut vraiment avoir la crainte de Dieu. Et il faut avoir confiance en Dieu. Honnêtement. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Monsieur va nous guider pour obtenir tout ce qu'on veut. Si, après avoir obtenu tous ces milliards, toutes ces richesses, tous ces biens, tu te rends compte que vraiment, tu as obtenu tous ces biens-là, avec la force de Dieu, sur le bon chemin, tu n'as pas escroquer ni voulu voler quelqu'un. Vraiment, la famille va nous vendre pour toi. Et moi-même, je vais t'applaudir. Que Dieu vous guide et vous assiste toujours. Vraiment, bien conter grâce à la famille. Que Dieu vraiment, vraiment punisse tous ceux qui sont derrière cette disparition. Que Dieu est petit de moi. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un miladaire qui a été retrouvé mort dans une chambre de terre. Vous allez voir ça tout de suite. Soyez prêts.